Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash numéro 8 visibilise les bonnes et les mauvaises pratiques réseau comme tous les mois on se retrouve dans cette courte chronique sur ce qu'il faut faire et ne pas faire sur le web et aussi dans les rencontres IRL, les rencontres physiques alors aujourd'hui nous allons nous intéresser aux bonnes pratiques de vos mails professionnels alors il est bien d'apporter du soin à vos mails par exemple suite à une présentation ou une rencontre networking donc en fait vous allez adresser des mails suite à cela si vous vous plantez, il sera possible que votre efficacité professionnelle soit mise en doute donc ça va se jouer finalement à très peu de choses mais cela s'en ressent énormément à l'arrivée je parle de tout cela sur des oublis, d'accords, des accents donc c'est indispensable finalement de se relire ça peut être aussi sur des tournures le faire relire par exemple à un associé, un collègue, un proche pour être sûr finalement de la teneur de votre mail et de sa communication négliger aussi les formules de politesse c'est très dangereux, c'est votre image qui est en jeu il faut bien se rappeler que finalement votre mail n'est pas un SMS donc il doit rester structuré et avoir une tournure convenable envoyer aussi un mail avec une multitude de personnes en copie c'est assez intrusif pensez à insérer les personnes en copie cachée c'est vrai que les divers protagonistes ne sont pas obligés de voir apparaître les autres adresses mail donc c'est bien de rester dans les clous et c'est aussi l'objet du mail vide là vous risquez de terminer dans l'anonymat dans le flux d'email de la journée donc soyez assez précis dans vos mots concernant l'objet la réussite de votre mail en dépend voilà c'est tout pour aujourd'hui pour 8ème flash on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition des bonnes et des mauvaises pratiques réseau salut 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 salut